Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Patricia Lamarre qui a écrit ce livre qui s'appelle La théorie de la désintégration positive d'Abrowski et qui va nous en parler, justement, nous expliquer son point de vue là-dessus et ce qu'on peut en faire dans l'exploration du développement de la personne, notamment chez Le Potentiel. Patricia Lamarre, vous êtes psychothérapeute, coach en entreprise dans un cabinet qui s'appelle Cabrinet Patricia Lamarre. Vous avez fait des études à HEC Paris, Lipsup, Marketing Manager et aujourd'hui, psychothérapeute et coach en entreprise depuis 2003, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Une sacrée expérience parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est en 2021, donc ça fait une sacrée expérience. On commence. Oui, tout à fait. On va faire un petit arrêt sur image pour bien comprendre ce que c'est que la théorie de la désintégration positive qu'on appelle aussi avec les initiales TDP. Alors, je tire ces informations du livre de Patricia Lamarre que vous pourrez retrouver, bien sûr, en description. La théorie de Dabrowski, elle est particulièrement utilisée en Amérique du Nord, c'est-à-dire aux Etats-Unis et au Canada, dans le domaine de l'étude et de l'éducation de ce qu'on continue à être développée. Bien qu'elle soit également utilisée dans le monde entier, elle reste très peu connue et peu utilisée par les psychologues européens. C'est une théorie qui est complexe, basée sur des concepts dynamiques, entremêlés et dont l'abondance rend parfois l'abord difficile. Donc, la première définition que nous donne Patricia, c'est que la TDP, donc la théorie de la désintégration positive, pourrait se définir comme l'expression de surexcitabilité, partie intégrante du potentiel de développement, qui génère des dynamismes, provoquant croissance et crise de désintégration sur le chemin de l'idéal de la personnalité. Et les principales idées de la TDP se résument de la façon suivante. Premier élément, c'est que la croissance psychique passe par des crises de désintégration qui permettent le développement progressif de chaque être vers son stade de développement complet. Donc, chacun atteindra donc un stade qui lui est propre. Deuxième élément, c'est que l'atteinte de la véritable personnalité telle que décrite dans la TDP, c'est le résultat d'une démarche difficile et non une donnée établie une fois pour toutes. C'est le résultat d'une longue introspection portant sur soi et son propre comportement. C'est un chemin qui part du constat de ce que je suis, qui ne satisfait pas mon idéal de la personnalité, pour essayer d'atteindre ce que je devrais être, qui est bien différent. Troisième élément, c'est que les psychonévroses constituent une part critique de ce processus de développement. La dépression, l'insatisfaction de soi et l'anxiété viennent déranger l'ajustement et le confort pour provoquer une introspection féconde. La santé mentale n'est donc pas l'absence de signes névrotiques, mais bien leur présence. C'est sur ça que s'appuie en partie la théorie. La TDP ne s'arrête pas à la prise en compte de ce que nous nommons le quotient intellectuel, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de la dimension intellectuelle. La TDP prend également en compte les aspects instinctifs et émotionnels, ce qui est très utile dans la prise en charge des surdoués. Il existe aussi un potentiel de développement héréditaire qui sert de base à toute possibilité de développement avancé. Et lorsqu'il se produit, le développement est obtenu par le franchissement de niveaux de développement successifs, comme les strates géologiques d'une montagne. Le développement stratifié, selon Drabowski, pourrait donc être comparé à l'escalade d'une montagne. Tout commence au camp de base où l'on est en sécurité. Un beau jour, c'est plus fort que soi. On ne saurait identifier pourquoi on se met en route pour arriver jusqu'au premier col. La route est rude et on a peur de se perdre. Arriver au col, beaucoup rebrouge chemin. Mais certains continuent, souvent malgré eux, poussés par une force qui les dépasse et qui balaie leur appréhension. Après le col, la pente devient plus rude. Dans cette deuxième étape, entreprise sans guide, nombreux sont ceux qui se perdent ou s'arrêtent car leur boussole perd le nord. Puis les choses s'organisent, on s'habitue à l'effort de grimper et on apprend à s'orienter tout seul sans boussole pour enfin arriver au sommet. Mais au sommet, l'oxygène est rare et il faut s'y habituer pour ne pas avoir envie de redescendre. Donc on voit qu'il y a une stratification qu'on appelle aussi des niveaux de développement. Les niveaux de développement de Dabrowski sont des concepts très dynamiques et variables qui diffèrent des concepts des stades de développement de Dabrowski. Dabrowski distingue cinq niveaux. L'intégration primaire, la désintégration unilatérale, la désintégration stratifiée spontanée, la désintégration stratifiée organisée et l'intégration secondaire. Je te renvoie en description de cette vidéo ou de ce podcast vers une vidéo que j'ai tournée justement sur la désintégration positive qui donnera beaucoup plus d'éléments. Première question que j'ai envie de poser sur ce livre dont vous trouverez d'ailleurs la description et le lien en description de la vidéo. Pourquoi la théorie de la désintégration positive de Dabrowski est si peu utilisée dans les métiers de la santé mentale ? On en parle très peu Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première raison toute bête, c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'avais trouvé très peu de choses en français sur le sujet. Moi, quand je l'ai découvert, ça m'a vraiment ouvert les chakras. Je me suis dit intéressant. J'ai relu tous les bouquins en anglais et au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait bien de faire connaître ça quand même aux francophones. Je pense qu'il y a la barrière de la langue. La deuxième chose, c'est que je pense qu'en France, on est encore très orienté psychanalyse et que Dabrowski était avant tout un humaniste et un visionnaire. Donc, je pense que ça ne rentre pas tout à fait dans le champ. Et la troisième chose, c'est que souvent, ce qui m'est renvoyé, c'est oui, mais tout ça, ce n'est pas très scientifique. Mais j'ai envie de dire que la psychanalyse n'est pas non plus très scientifique. Sachant que quand même, la communauté d'Abrowski aux États-Unis et au Canada continue à mener des travaux pour rendre les choses effectivement un peu plus scientifiques, un peu plus prouvées. Je pense que c'est les trois raisons pour lesquelles c'est peu connu. Alors, le livre, celui que j'ai dans les mains, c'est la deuxième édition. Ça veut dire qu'il y a eu une première édition, c'est ça ? Il y a eu des changements entre les deux éditions ou c'était une réédition en fait ? C'est une réédition avec un petit delta qui est l'introduction de Michael Pichowski qui en fait est un collaborateur d'Abrowski et donc qui m'a donné, je dirais, sa caution au travail que j'avais fait et qui suit d'ailleurs, comment dirais-je, la propagation de la théorie de la désintégration positive dans le monde francophone. D'accord, ok. Je suis en lien avec lui et c'est ce qui a donné lieu à la deuxième édition parce que je trouvais intéressant d'avoir son témoignage. Oui, tout à fait, tout à fait, je confirme. Alors, nous, on s'occupe principalement de personnes qui sont dites à haut potentiel, qu'on appelle surdouées, enfin, il y a tout un tas de noms là-dessus. En tout cas, des personnes qui sont singulièrement différentes et qui rencontrent souvent un certain mal-être de par leurs différences. À votre avis, pourquoi c'est essentiel pour ce type de personnes-là, qui se posent beaucoup de questions et qui évoluent à une vitesse assez différente, pourquoi c'est essentiel pour elles de connaître justement cette théorie de la désintégration positive de Dabrowski ? Alors, pour moi, c'est important et c'est même clé. Moi, je le teste auprès de mes patients tous les jours parce qu'en fait, les concepts eux-mêmes de la théorie renvoient vers ce cheminement difficile puisqu'on parle des cinq niveaux, donc trois niveaux de désintégration. C'est vrai que quand on dit désintégration positive, le cerveau, il a un peu de mal. Comment une désintégration peut-être positive ? Donc, je dis souvent, c'est une crise de croissance. Donc, quand on était petit et qu'on grandissait, on avait mal aux genoux, on avait mal aux articulations. Là, quand on prend pleinement place dans ce qu'on est vraiment, ça fait un petit peu mal aussi et même des fois très mal. Et puis, il y a des tas de concepts dans la théorie de Dabrowski, notamment je pense au dynamisme où, par exemple, les HP, vous les appelez comme vous voulez, aux États-Unis, ils appellent ça les personnalités intenses et je trouve ça très intéressant. Ça enlève le trop de sur, etc. Et ça renvoie à la notion de surexcitabilité de Dabrowski. Donc, les HP, en général, sont déjà rentrés dans le niveau 3, donc un niveau de désintégration déjà bien avancé. Et à ce niveau-là, il y a ce qu'il appelle les dynamismes. Et les dynamismes, c'est quoi ? Pour moi, c'est les signes, en fait, de la désintégration. Donc, on retrouve là manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, questionnement sur soi permanent, honte, culpabilité. Je pense que tout le monde devrait s'y retrouver, là, vous voyez ? Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant aussi dans cette théorie, c'est qu'on n'est pas seulement sur de l'intellectuel. Quand on passe un test, on est quand même sur un test HPI. Donc, voilà. Et lui, donc, il a décrit, en fait, le paysage de façon plus complète en parlant des cinq surexcitabilités. La première étant l'intellectuel, on la retrouve bien. Et ensuite, les quatre autres qui sont la psychomotrice, donc le besoin de bouger, faire du sport, danser, etc., etc., qu'on trouve beaucoup chez les petits qui n'arrêtent pas de bouger. L'émotionnel, on s'y retrouve en général. La sensorielle, c'est-à-dire toutes les notions de synesthésie, kinesthésie. Et puis, ce qu'il appelle l'imaginaire, qui est plutôt la partie créative. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il dit, en effet, d'une, deux, trois, quatre ou cinq de ces surexcitabilités avec des dosages différents, ce qui explique aussi les différents profils qu'on peut rencontrer dans cette noble communauté. Voilà. Exactement. Et puis, il y a plein d'autres choses intéressantes, mais on va y revenir certainement. Exactement. Et d'ailleurs, honte à moi de commencer comme ça. Je ne vous ai pas demandé de nous résumer ce que c'était que la théorie de la désintégration positive. C'est vrai qu'on en parle. Moi, j'en parle parce que j'ai lu le livre aussi et je me suis intéressé aux travaux. Mais en quelques mots vraiment très courts, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que la théorie de la désintégration positive de Dabrowski ? Alors, en fait, Dabrowski a décrit le cheminement potentiel d'un être humain en cinq étapes, qu'il a appelé du niveau. Dont le premier et le dernier sont ce qu'il appelle des stades d'intégration, c'est-à-dire des stades où nous fonctionnons, où c'est confortable. Évidemment, le premier et le cinquième niveau ne sont pas du tout du même plan. Le niveau 1, c'est du fonctionnement, je dirais, lambda, les deux premières marges de la pyramide de Maslow, sécurité sur vie. D'accord ? Il ne porte pas de jugement là-dessus. C'est ça qui est intéressant aussi. Et le cinquième niveau étant un niveau qui est rarement atteint et dont il cite des exemples comme Eleonore Roosevelt. Il met Saint-Exupéry dedans. Je crois qu'on est complètement d'accord. Mais on pourrait mettre Mère Thérésa. Vous voyez, des gens qui ont vraiment œuvré pour l'humanité parce que plus on se dirige vers le niveau 5, plus on va vers des valeurs universelles. Et donc, entre les deux niveaux d'intégration, il y a ces fameux trois niveaux de désintégration où là, on rentre en crise et où soit on a ce qu'il appelle le potentiel de développement et l'échelle de valeur qui va bien et on va passer du niveau 2 au niveau 3, ou bien on va rester coincé au niveau 2. Et là, c'est ce qu'il appelait lui les sociopathes, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui les manipulateurs ou bien on redescend au niveau 1. En général, moi, les gens que je vois dans mon cabinet sont des gens qui sont déjà au niveau 3. Alors, ça souffre, on est d'accord. Ça peut souffrir. Quelques-uns arrivent en niveau 4, voire en niveau 4-5. Là, j'en ai eu un encore cette semaine. C'est vraiment une population très variée. Donc, il décrit… Alors, déjà, il positive la crise, ce qui est quand même intéressant parce que quand on vit les hauts et les bas, les montagnes russes, comme me disent mes patients, c'est bien gentil, mais voilà quoi. Donc, ça positive les choses. Ça donne une boussole, en fait, pour la suite. Ça donne des points de repère, en fait, pour à peu près voir où on en est et qu'est-ce qu'on a à faire. Et surtout, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce que nous dit entre les lignes d'Abrovski ? Il nous dit « Soyez vous-même, donc apprenez qui vous êtes, comprenez qui vous êtes, alignez-vous sur vos valeurs et allez-y, faites-vous plaisir. » Voilà. Et arrêtez de vouloir retourner dans la normalité, la conformité, ce qui est souvent l'erreur qu'on fait parce qu'on a tellement souffert d'être en décalage qu'on a de cesse que de vouloir revenir dans quelque chose de normal. Or, lui, il dit « Allez-y, allez-y franchement. » Et c'est comme ça, particulièrement, que j'accompagne mes patients. C'est une forme d'autorisation, finalement. Oui, c'est ce que je trouve d'ailleurs très intéressant dans la théorie, c'est qu'effectivement, il considère, alors vous me confirmerez si c'est le cas ou pas, qu'en fait, le fait d'être dans une sorte de questionnement, de mal-être, de zone de confort désagréable, c'est tout à fait normal et que quelqu'un qui n'est pas là-dedans, c'est quelqu'un qui, effectivement, comme vous le disiez, régresse, stagne ou est dans une situation dans laquelle il ne pourra jamais évoluer. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment, c'est une chance, quelque part. Voilà, une chance qu'il faut. C'est le point de vue qui était assez intéressant, je pense, là-dessus, à soulever, c'est qu'effectivement, on a toujours tendance à parler du fait que quand quelqu'un est dans le mal-être, effectivement, est-ce qu'il y a des problèmes ? Ça ne va pas. On va mettre le côté très noir des choses, alors qu'en fait, là, cette vision-là, c'est tout à fait normal et c'est encore mieux parce que ça veut dire que vous êtes en train, justement, peut-être d'évoluer, de vous poser des questions, d'aller chercher quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose qui est intéressante, c'est qu'il a apporté un regard, notamment sur les crises existentielles positives. Il a aussi remis en question pas mal de choses sur la santé mentale, c'est-à-dire qu'il dit, ça peut donner, par exemple, l'impression de vivre une dépression, mais ça peut être une crise de croissance. Donc, vous voyez, ça renverse le paradigme, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et ça aide beaucoup les gens de le voir sous cet angle-là, en fait. Oui, tout à fait. Justement, ça me permet de faire la liaison avec la prochaine question. Alors, on a compris qu'il y a plusieurs niveaux, du premier au cinquième, qu'à chaque fois, on monte une marche vers des valeurs assez universelles, qu'on évolue avec ça. Comment on peut se préparer ? Parce que c'est bien beau de lire et de trouver ça très intéressant, mais de manière pratico-pratique, comment est-ce qu'on peut intégrer ce fonctionnement-là, cette théorie-là, dans le quotidien d'une personne, notamment des hauts potentiels, qui sont souvent dans cette position de mal-être ? Je dirais que ça, c'est le boulot du thérapeute. La personne… Je n'ai pas prêché pour ma paroisse, mais c'est quand même… Ah non, mais il faut des fois, il faut. Donc déjà, souvent, dans notre patientèle, on a des gens qui n'ont même pas découvert qu'ils pouvaient l'être. Donc déjà, il y a pour certains la phase de la découverte. La deuxième phase, c'est l'acceptation, et ce n'est pas le plus simple. Et pour arriver à cette acceptation, je dirais, jamais pleine complètement, mais de plus en plus complète de ce qu'on est, et bien c'est justement ces concepts de… Cette carte qui est offerte par la théorie de la désintégration positive qui va nous permettre de dire « Tiens, là, c'est intéressant, regarde, tu vois, dans tes dynamismes, regarde… » Il y a aussi une notion qui est très intéressante dans la théorie qui s'appelle l'ajustement ou le désajustement positif. Donc, ce que Dabrowski appelle le désajustement positif, c'est justement d'avoir l'impression d'être à côté de ses ponts, en tous les cas, d'être à côté de ce que la société nous demande, mais qui est peut-être très intéressant, vous voyez ? Oui. Donc, on donne des points de repère comme ça, et ça donne vraiment une carte, en fait, aux gens qui manquaient, je trouve, jusqu'à maintenant et qui parlent beaucoup aux personnes concernées. Oui, je pense que le mot que vous avez choisi est très bon, ça donne une carte, effectivement, et souvent, quand on est perdu, c'est le cas des hauts potentiels, enfin, pas tous, mais d'une certaine partie, de savoir où on se trouve, où on va, d'où on vient, effectivement, déjà, ça rassure et en plus, ça donne la marche à suivre pour se dire « Effectivement, je fais partie de ce processus-là ». Donc, effectivement, je pense que l'image de la carte est très, très bonne. Est-ce qu'il y a des obstacles, justement, qu'on rencontre à propos de la théorie de la désintégration positive dans ce cheminement comme ça ? Est-ce que les personnes, justement, rencontrent but à un certain niveau ? Est-ce qu'il y a des blocages par rapport à ça qu'on rencontre souvent ? Oui, alors, il y a des blocages. Alors, déjà, un des premiers trucs, c'est qu'il faut, comment dirais-je, intégrer les concepts de la théorie qui ne sont pas compliqués, mais ça jargonne beaucoup, quand même, donc ça peut faire peur à certains. Et puis, il y a ces moments comme la progression n'est pas linéaire, il y a ces moments où on a l'impression de retomber dans le trou ou l'espoir nous quitte ou voilà. Et donc, là aussi, c'est le rôle du thérapeute de dire, OK, là, c'est compliqué, c'est de reconnaître ça, d'accueillir ça et de dire, mais regarde, voilà, tu as déjà fait tout ce chemin, de toute façon, au niveau 3, on ne peut pas revenir en arrière, c'est ce que dit Dabrowski. Donc, comment peut-on faire pour t'encourager à aller plus loin ? Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est la première chose. Le deuxième écueil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vouloir revenir, en fait, à la norme et à la conformité. Et ça, c'est parce que, ben voilà, on est baigné là-dedans souvent dans notre éducation, dans notre milieu, par rapport à notre situation actuelle dans le travail, par exemple, etc. Et c'est coûteux, en fait, ça peut paraître coûteux que de s'aligner sur soi-même et de dire, ben ça, j'en veux plus, ça fait faire des choix nouveaux aussi, qui peuvent être aussi assez douloureux, des séparations, des réorientations professionnelles. Donc, c'est vraiment pas évident, c'est pas un chemin facile. Voilà. Voilà un peu, moi, les obstacles que je vois assez régulièrement. D'accord. Et est-ce qu'il y a, d'après vous, justement, un parcours, on va dire, appeler ça idéal, l'idéal n'existe pas, mais est-ce qu'il y a un parcours vraiment dans lequel vous avez déjà rencontré avec des patients, deux personnes qui ont totalement assimilé cette théorie et qui se sont appropriés et qui ont compris qu'elles gravissaient comme ça des démarches, des niveaux. Quelle était leur réaction, leur fonctionnement ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des astuces, des tips pour savoir comment, justement, intégrer cette désintégration dans son quotidien, justement ? Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a du travail. Alors, après, la théorie parle plus ou moins au départ. Le 15, c'est une chose, mais ça peut paraître un peu froid. D'ailleurs, il y a des gens qui ne lisent pas. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi, je regarde des vidéos sur Internet, donc vous voyez, vous avez de l'avenir. Donc, ça commence là, vous voyez. Donc, bon, là, on est un petit peu coincé, donc ils l'ont live en séance. Mais chaque parcours est unique, j'ai envie de dire, parce que chaque profil est unique, déjà. Chaque parcours est unique. Il n'y a pas de vitesse standard non plus. Il y a des retours en arrière. Enfin, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas linéaire. À côté de ça, il y a des gens, ils lisent ça, ils arrivent en séance, on fait quelques séances et hop, c'est parti. Donc, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de moyenne. C'est une chose qu'on pourrait dire, c'est de rester très ouvert et justement d'être toujours un puits de savoir pour justement pouvoir assimiler des nouvelles informations comme ce livre dans lequel on peut avoir un point de vue différent, un point de vue légèrement décalé par rapport à ce qu'on a d'habitude. Vous qui avez souvent des patients en cabinet, qu'est-ce qu'on peut faire, alors sans vraiment aller dans l'explication d'une séance, mais quand on rencontre quelqu'un qui est comme ça dans une dépression, qui a un manque de confiance et qui se retrouve comme ça bloqué dans cette évolution, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là ? Parce qu'effectivement, elle n'arrive pas à avancer. Comme vous le dites tout à l'heure, elle est en train de faire un pas en arrière, enfin deux pas en arrière, un pas en avant. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Alors, déjà, on lui parle de la TDP. Vous allez me dire, je fais tout avec la TDP, mais quand même. Et surtout, on lui dit, comme c'est intéressant, ça pourrait bien être une crise de croissance. Alors, on regarde d'où vous venez, ce serait quoi spontanément ce dont vous auriez envie maintenant ? Alors, souvent, ils sont quand même au fond du trou, donc ils n'ont pas envie de grand-chose. Donc, on les accueille comme ça. Enfin, il y a une forme en fait de, comment dirais-je, de positivité là derrière, enfin, dans le bon sens du terme, vous voyez, c'est de dire, la crise n'arrive pas par hasard aussi, vous voyez ? Donc, c'est maintenant, ce n'était pas il y a trois ans, ce ne sera pas dans cinq ans. Souvent, c'est lié à une crise qui est soit endogène, soit exogène, c'est-à-dire, soit c'est des conditions extérieures, donc une mise au chômage, une séparation, un deuil, soit une maladie, ça peut arriver, qui donne le top départ en fait de la crise de désintégration. Et donc, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle dans la vie des gens en général, mais c'est de leur dire, OK, qu'est-ce que vous en faites maintenant ? Qu'est-ce que vous pouvez en faire, d'intéressant pour vous ? C'est là que ça devient. D'accord, c'est de les aider à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette dépression, qu'est-ce qu'on fait de ce manque de confiance, vers où ça peut vous mener de positif en fait ? Et je le vois par exemple dans les burn-out, parce que les HP sont quand même souvent victimes de burn-out. Dans les burn-out, les gens me disent, mais moi, mon médecin me dit que je suis déprimée, je ne suis pas déprimée, je suis épuisée. Ben oui, vous n'êtes pas déprimée, effectivement, en général, ils ne sont pas déprimés, vous voyez ? Donc, ça permet aussi de réorienter les choses, de mettre les bons mots. Alors, quand il y a dépression, il y a dépression, bien évidemment, mais c'est très rare en fait, c'est parce qu'ils se sont brûlés les ailes avec des sanctions paradoxales, avec un manque de valeur dans leur milieu professionnel, etc. et c'est là où ça coince, mais ce n'est pas de la dépression. Simplement, ils sont en décalage, donc c'est ce décalage dont on va parler ensuite en séance. Oui, c'est vraiment, c'est plutôt un épuisement comme vous venez de me dire. Alors, j'ai une question que j'ai envie de vous poser, on la mettra ou pas dans l'intérieur, ça dépend si vous êtes d'accord ou pas. C'est vrai qu'on parle de phénomène de la douance, de potentiel, de surefficience. Quel est votre avis par rapport à ça aujourd'hui, au moment où on tourne la vidéo, où effectivement, c'est beaucoup plus médiatisé, quel est votre avis par rapport justement à cette... On a l'impression que ça se découvre aujourd'hui. On parle de tests de dépistage, de tests vice, de tests vice pour les enfants. On a l'impression que c'est un petit peu un patchwork de plein de choses qui n'est pas très bien organisé. Qu'est-ce que vous en avez comme avis de ça, vous qui recevez parfois de vos potentiels ? Moi, je pense qu'il y a réellement un phénomène qui a l'air de prendre de l'importance. Alors, est-ce qu'on détecte mieux aujourd'hui qu'avant ? Certainement. Je pense aussi que ce phénomène est très mal défini aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en France, on a tendance à regarder ça plutôt sous le côté intellectuel. Et moi, les gens que je le rencontre, oui, en général, comme dirait Dabrowski, à la surexcitabilité intellectuelle, mais il n'y a pas que ça. Il y a une enfance. C'est pour ça qu'on parle d'hypersensible, de ceci, de cela. Et puis, de ce que je vois moi, c'est que beaucoup de gens me disent, qui sont concernés par ce phénomène, me disent, si je regarde les signes autistiques, notamment Asperger, je ne suis pas à dire moi non plus. Donc, je pense qu'on va arriver, notamment avec l'imagerie médicale, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, à mieux définir ça. Et demain, ça ne s'appellera plus HP, sur efficience, ou quoi que ce soit. Ça s'appellera autre chose. Et c'est déjà, il y a déjà des choses, des études qui sont en cours, mais on n'a pas de nom pour le moment. Donc, moi, je suis extrêmement gêné avec ces mots-là. J'ai du mal à dire HP, j'ai du mal à dire sur eux, d'abord parce qu'il y a le haut, il y a le sur, où les gens ne se retrouvent pas du tout en général. C'est pour ça que le côté personnalité intense de la communauté d'Abrovski m'intéresse vraiment, parce que pour moi, je vois des gens intenses. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans de multiples domaines. Et plus on a de surexcitabilité, plus on est intense. Moi, j'ai des gens qui ont les cinq. Et je veux dire, ça bouge, il faut les suivre. Je suis d'accord. Justement, quel est votre… je vais formuler la question différemment. Pour vous, quelle est la définition de l'intelligence qu'on associe beaucoup au haut potentiel ? Déjà, est-ce que vous aimez associer le mot intelligence au haut potentiel ? Et si oui, quelle est pour vous sa définition d'intelligence ? Je ne saurais pas définir l'intelligence. Pour moi, elle est plus factorielle. Je pense que la définition d'aujourd'hui est trop réduite. que je pense en plus qu'on a toujours évolué, la race humaine a toujours évolué et je pense qu'on continue à évoluer, que tout ce qui nous est donné à apprendre aujourd'hui, en accéléré avec la numérisation, avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, etc., le flux d'informations que nous traitons aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que notre cerveau ne mute pas. mais ça, on ne l'a pas prouvé encore. Je pense qu'il y a une évolution qui est en cours et pour moi, l'intelligence, ce n'est pas évidemment seulement l'intelligence intellectuelle, vous l'avez compris. Il y a aussi l'intelligence de la sensibilité qui est certainement des fois beaucoup plus importante. Tout ça, je pense, c'est en construction et je pense qu'on est en mutation et que c'est un phénomène de mutation. Mais on n'a pas trouvé le mot et quand bien même il y aurait-il un mot, est-ce qu'il ne serait pas trop réducteur ? Oui, on est d'accord, je pense, là-dessus. C'est vrai qu'on est dans un carrefour aujourd'hui qui est un petit peu, on est dans une sorte de déséquilibre instable par rapport à la définition de l'intelligence et de qui est intelligent, pas intelligent. Est-ce que c'est bien d'être intelligent ? C'est un petit peu encore le fou. Oui, effectivement, je vous rejoins dans le fait que j'espère que ça va s'éclaircir dans les prochaines années et qu'on aura des choses beaucoup plus claires pour tout le monde, notamment ceux qui en souffrent. Quelle est l'erreur à ne jamais commettre lorsqu'on a un profil comme ça de personne intense, justement ? Quelle est l'erreur à ne jamais commettre quand on veut réussir à s'épanouir justement avec cette intensité ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire pour ne pas se tromper de chemin ? Je dirais qu'il faut réfléchir sur son rapport à la normalité, à la conformité. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas céder. Et quand on commence à céder à ça, on se perd. On voit ça dans les profils, notamment la mineure, avec des gens qui sont construits en faux self. C'est-à-dire qu'ils ont appris dans leur vie, dans leur éducation, dans leur enfance à délivrer ce qu'ils imaginaient qu'on attendait d'eux. Vous voyez le boulot qu'il y a à faire après pour récupérer la vraie personne. Moi, j'appelle ça de l'archéologie, mais c'est vraiment ça. On y va à la fois. C'est une belle métaphore, effectivement, de l'archéologie pour retrouver la personnalité. Exactement, c'est vrai. Donc, il y a souvent une partie de travail là-dessus, c'est-à-dire tu es qui vraiment toi ? Tu veux quoi ? Tu as envie de quoi ? C'est très compliqué. Après, je ne veux pas rentrer dans le secret professionnel de votre cabinet, mais est-ce que dans ce type de personnalité-là, dans les personnalités au profil laminaire, est-ce qu'on arrive à avoir des personnes qui vraiment arrivent à se reconnecter à leur moi profond, à leur enfant intérieur ? Est-ce qu'on arrive à avoir des choses comme ça régulièrement ? Oui, et puis c'est beau. C'est des naissances. Moi, j'ai un patient qui m'a dit ça, il m'a dit ça. Il m'a dit que je suis en train de renaître. C'est beau, c'est magnifique. Très émouvant. Oui, ça arrive assez fréquemment. Et Dabrowski permet ça. C'est ça qui est intéressant. C'est un bon message positif pour les HPI et le profil laminaire. Est-ce qu'il y a une limite justement à la théorie de Dabrowski ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce que ça ne s'applique pas aux enfants, par exemple, aux enfants qu'on appelle précoces, etc. Je ne vais pas mettre les qualificatifs dessus. Est-ce qu'il y a une limite au niveau de l'âge si on est trop âgé ? Est-ce qu'il y a une limite justement à ça ? Alors, dans le haut de l'échelle, non. Moi, j'ai des patients de tous âges. Moi, je reçois plutôt des ados fin d'adolescence, on va dire, et des adultes. Tout adulte, tout ado fin d'adolescence comprend ça tout à fait. J'ai eu l'occasion de faire une conférence et il y a des ados qui m'écoutaient et qui ont trouvé vraiment leur compte dans les premiers éléments qui étaient donnés dans la conférence. Après, les enfants, je ne suis pas trop jugée. Je pense que ça peut tout à fait se jouer, mais il faut adapter le discours en fait au niveau de langage de l'enfant, non pas qu'il soit idiot, bien évidemment, mais plutôt travailler en métaphore, etc., pour les aider à comprendre. Et je pense que surtout pour les enfants, ce qui est important, c'est d'accompagner les parents. Les parents avec, les inclure dans le... Les inclure et leur donner des outils pour eux aussi se repérer et avoir une carte sur laquelle ils puissent suivre l'évolution de leur enfant. Ce qui n'est pas évident parfois... Alors, je vais poser une question en très professionnelle, mais c'est très compliqué quand on a des parents souvent qui sont dans cette surmédiatisation du haut potentiel, de la précocité, où on voit beaucoup de parents qui préfèrent être flattés que leur enfant ait des problèmes à l'école parce qu'ils sont surdoués plutôt que parce qu'en fait ils ont simplement un mal-être ou un retard ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que souvent, on se retrouve avec des parents qui sont quasiment persuadés après avoir lu un livre, vu de vidéo, que leur enfant est précoce ou surdoué ou au potentiel, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça vous arrive et comment réagir face à ça, face à des parents avec qui c'est difficile de faire voir la vérité en face ? Alors honnêtement, moi, ça ne m'arrive pas dans ce sens-là, ça m'arrive plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire... C'est déjà bien. Ils peuvent m'amener entre guillemets leur ado qui ne va pas bien, effectivement. Et puis, j'ai le cas par exemple d'une jeune fille de 15 ans qui avait fugué, donc les parents me la confient pour essayer de voir un peu, etc. Et puis, voilà, il y avait, parce que dans la famille, il y avait un médecin et le médecin avait commencé à dire que ça pouvait être une bipolarité à 15 ans, d'accord ? Et donc, du coup, je m'entretiens avec la jeune fille et en fait, très rapidement, moi, j'ai senti que, voilà, ça devait être ça. Donc, j'ai proposé, effectivement, de faire passer un test. Elle est revenu avec un C47 quand même, c'est pas léger, léger. Et à partir de là, on a pu vraiment adapter son suivi et c'est une jeune fille qui est facilement maintenant, elle est entre le niveau 3 et le niveau 4, mais ça y est, elle est partie déjà dans des valeurs manières, universelles et elle va beaucoup mieux, ce qui ne veut pas dire que tout va, très bien non plus. Donc, moi, j'ai plutôt l'autre côté, vous voyez ? Et ce qui est aussi assez drôle, c'est les parents qui ont les résultats de leurs enfants qui sont potentiellement au potentiel et qui demandent un suivi pour eux et je leur dis, et vous alors ? Ils me disent, ben non, moi, mon fils, oui, ma fille, oui, mes parents, oui, mais moi, ben non, 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 mais c'est plus l'inverse, moi, que j'ai. C'est assez drôle. D'accord, c'est plus l'inverse, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est l'inverse. Parce que, voilà, je pense que les gens qui ont une fierté par rapport à un éventuel haut potentiel, ce n'est pas les vrais en général, vous voyez ? Parce que les parents, ils souffrent déjà, quoi. Ils savent que ça ne va pas être facile. C'est délicat et d'autant plus qu'en général, c'est l'enfant qui souffre dedans parce que, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est vrai que c'est plus l'enfant qui est en souffrance d'une problématique des parents qu'autre chose et c'est assez difficile à gérer. J'ai entendu que vous intégriez un test de QI a priori dans le dépistage. Alors, moi, je ne fais pas les tests de QI. Non, mais… Oui, oui. Alors, ça peut arriver. Par exemple, dans le cas de ces jeunes filles, c'était important qu'elles le passent parce qu'il fallait qu'on soit clair et en général, on se trompe assez peu. Donc, je le propose, on travaille en réseau dans la région. Donc, voilà, les adresses et c'est surtout important, je trouve, particulièrement pour les enfants et les ados parce que ça peut permettre aussi de dépister des problèmes d'IS aussi. Oui, oui. La petite orthographie, etc., qui n'a pas toujours été vue et qui peut faire souffrir l'enfant. Donc, ça peut donner lieu derrière à des suivis, à des suivis, orthophonie, ergothérapie, etc., graphothérapie, etc., etc., et aider vraiment l'enfant ou le jeune. Voilà. On est d'accord là-dessus. Et comment, pour vous, prendre en compte justement cette partie d'intelligence émotionnelle, ce concern émotionnel, cette hypersensibilité, comment la mesurer, comment la doser ? Est-ce que c'est une épreuve qui est facile pour vous ? Alors, bon, ça se sent, je ne vais pas vous dire le contraire. Chez ceux qui pratiquent la TDP aux États-Unis, ils ont mis au point un test qualitatif, pas quantitatif, donc qui, de nouveau, n'est pas scientifique. qui permettent d'identifier les surexcitabilités et donc notamment la surexcitabilité émotionnelle. Alors, je sais qu'il y a eu à un moment donné des tests de caution émotionnel. Je crois que ça a été plus ou moins abandonné. Là, on est vraiment dans du très qualitatif. Pour l'instant, moi, je ne connais pas d'outils à part ce qui est là. Et souvent, je le donne à mes patients, d'ailleurs, pour dire, tiens, regardez où je vais me situer. D'accord. OK. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle que le livre sera marqué en description de la vidéo du podcast que je vous recommande chaudement de lire. C'est un livre qui n'est pas très long et je préfère le montrer l'épaisseur parce que souvent, les gens se disent, c'est quoi, il y a 900 pages, je ne vais pas lire ça. C'est un livre qui se lit très bien. Il y a du jargon, mais la vulgarisation est très simple donc c'est abordable par tout le monde et je trouve que c'est un regard très intéressant notamment pour les personnes qui sont au potentiel ou pour les parents d'enfants. Je dis au potentiel parce que tout le monde comprend mais les parents qui sont en précocité et que c'est vraiment un regard très positif sur tout ça plutôt qu'un regard négatif. Comment on fait pour découvrir votre travail si on veut faire appel à vous ? Comment ça se passe ? Je pense que vous donnerez le lien avec mon site Il y aura des trucs marqués dessous oui bien sûr où j'ai intégré le chapitre de mon bouquin sur la description de la théorie elle-même donc il n'y a pas besoin d'aller acheter le bouquin si nécessaire. L'idée c'est de diffuser ça le plus possible. Après si les gens sont intéressés ils achètent le bouquin donc ils peuvent déjà aller voir ça. Après ils sont contactés directement sachant qu'on a pour projet de former des thérapeutes à cette théorie de la désertéité. Génial ça. Mais bon pour l'instant comme je suis plutôt au cabinet il faut que je dégage du temps pour ça donc ça va venir mais pas encore tout de suite. Et vous consultez localement ? Vous consultez à distance ? Comment ça se passe ? Alors moi je suis installée sur Orléans c'est vrai qu'avec le Covid on a appris d'autres d'autres façons de consulter donc c'est vrai que pour un premier contact il vaut mieux quand même pouvoir se voir donc le Teams voilà Skype et compagnie peut être tout à fait tout à fait jouable sachant que pour l'instant moi ma disponibilité n'est pas très très grande donc voilà mais je peux renvoyer vers d'autres thérapeutes qui connaissent cette thérapie avec qui je travaille moi régulièrement. Malheureusement les journées ne font que 24 heures c'est un grand désespoir malheureusement c'est dommage j'aimerais bien avoir des journées de 48 heures mais ça ne marche pas un grand merci Patrice Alamar pour toutes ces informations et justement si vous avez des commentaires des questions par rapport à ça marquez-les en dessous de la vidéo et puis peut-être qu'on fera une autre vidéo pour éclaircir justement des intégrations positives qui est très 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 intéressante un grand merci Merci à vous aussi d'avoir permis de diffuser un peu plus largement Merci à vous aussi Sous-titrage ST' 501